Musique De retour sur le plateau de la TV Service Et oui, encore une fois, je vous le rappelle Le rendez-vous, midi et demi, c'était en 23h Dites-le à vos voisins, à vos familles Aujourd'hui, maintenant, là tout de suite On va parler alimentation Souvent, on se rend compte que lorsqu'on change son alimentation Eh bien, on se sent mieux Alors, pour en parler, j'ai invité Une jeune qui a plus d'expérience de vie Que moi-même Elle a fait plus de choses que moi dans toute sa vie Donc, je vous laisse imaginer Et pourtant, elle a déjà son... Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut l'appeler son restaurant Elle est déjà en mode traiteur Justement, on va lui poser la question Je reçois Laure Brumier, bienvenue Bonjour, merci de me recevoir sur le plateau aujourd'hui C'est un plaisir, parce que tu as une expérience de vie Moi qui me touche Et franchement, qui m'intéresse Et tu vas en parler à nos téléspectateurs Exactement Donc, tu es en mode traiteur L'âme naturelle Exactement Et donc, tu vas nous parler Ta spécialité, en fait, ce sont les aliments Mais les aliments crus Voilà, exactement Exactement Donc, explique-nous un petit peu ce concept Donc, en fait, je fais de la cuisine vivante Donc, autrement appelée la cuisine crue Donc, j'utilise principalement des légumes non cuisinés Non traités De préférence Après, j'utilise aussi beaucoup tout ce qui est les noix Les oléagineux Les graines Les fruits Les fruits séchés aussi Ok Donc, voilà Donc, c'est une alimentation qui est exclusivement crue Mais avec laquelle on peut utiliser beaucoup de techniques Donc, par exemple, la déshydratation La fermentation La lacto-fermentation Et c'est tout un tas de techniques, en fait Qui rentrent en compte Pour pouvoir nous permettre de faire un plat final à la fin Ok Et en fait, tu fais tout ça Mais tu t'es spécialisée Parce que tu me disais justement Que tu es partie aux Etats-Unis C'est bien ça ? Exactement Tu as suivi une formation là encore Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors, en fait J'ai un parcours classique Donc, j'ai passé un bac pro cuisine À Marie-Galante J'aime bien appuyer À Marie-Galante MG C'est ça Donc, pendant mes trois ans à Marie-Galante J'ai acquéri beaucoup, beaucoup d'expérience Puisqu'il y a des stages en entreprise Pendant les bacs pro en général Ok Donc, pendant mes périodes de stages Je suis partie à Saint-Martin Et à Saint-Barth Donc, j'ai fait de la cuisine collective J'ai fait des hôtels Les restos en 3, 4 et 3, etc Et mon dernier stage Je l'ai fait à Disney À Paris Disneyland Paris Ok, bien sûr On salue aussi Astérix Et puis Port Aventura Voilà Sans faire de pub Ok Donc, tout ça Ça m'a permis d'acquérir Une grosse fin des connaissances En cuisine classique D'accord Donc, par la suite Je suis partie à Saint-Martin Puisque de base Après mon bac Je voulais faire chocolaterie Ou de la séconfiserie Wow Sauf que, comme j'aime à dire Et dans ma vie J'aime bien des fois Programmer les choses Et Dieu ou l'univers Fait autrement D'accord Donc, ce qui s'est passé C'est que je ne suis pas rentrée À la recherche de patron Ok Je me suis dit que je voulais partir Retrouver ma soeur En fait, je ne voulais plus rester Voilà Et ça m'a manquer Parce que j'ai grandi En quelque sorte Là-bas Je suis partie Et puis, j'ai voulu Aller m'inscrire En fait Au Britin Et au final Elle me dit Mais non Il n'y a pas ce que vous voulez faire Je m'étais dit C'est soit le CAP Pâtisserie Donc, je cherche un patron Ou c'est soit je fais un BTS Option B Enfin, c'est lié à la cuisine Et puis, elle me dit Ah, mais le BTS Est-ce que vous vouliez passer À la limite Enfin, c'est le BTS De l'an dernier Donc, cette année Il n'y a qu'une mention complémentaire En cuisine allégée Donc, je me suis dit Bon, qu'est-ce que je vais faire On est déjà en novembre Moi, je ne peux pas rester En latence non plus Donc, j'ai accepté Je suis rentrée dans la formation Et je suis sortie majeure De ma promotion Chaudu Donc, j'ai eu Ma mention complémentaire En cuisine allégée Donc, la cuisine allégée C'est à la limite De la cuisine végane Et de la cuisine classique Ok Donc, c'est une cuisine Qu'on utilise beaucoup Dans les stations de cure Là où les gens font des cures C'est une cuisine bien-être En fait D'accord Donc, à la suite de ça Je suis rentrée en Guadeloupe En vacances Et j'apprends que je suis enceinte Donc, au moment où j'apprends Que je suis enceinte Je suis déjà à trois mois et demi De grossesse Donc, trop tard Pour faire marche arrière En fait Et au final À la suite De la découverte De ma grossesse On apprend que ma fille A une malformation En fait Donc, elle a Le laparoscisie C'est une malformation En fait Où l'enfant Elle s'est intestée Dans le liquide amniotique De sa maman D'accord Et je me suis dit Pendant que je suis enceinte Je ne vais pas baisser les bras Je vais quand même Passer mon sapé patisserie Parce que de base C'était pour ça En fait Que j'avais commencé Donc, j'ai En fait Je l'ai fait Mais à distance D'accord Pour aller passer mon examen En fin d'année Mais en candidat libre Donc, en fait Pendant ma grossesse J'étudiais la pâtisserie Mais je mangeais vivant Parce qu'en fait Ma mère est naturopathe Et elle a Elle a fait une formation De cuisine vivante Aussi à Porto Rico Mais elle du coup Elle s'est arrêtée Vraiment À la partie Où on apprend À traiter les pathologies Donc, diabète Cholestérol Cancer, etc Donc, elle a voulu M'aider en fait De la manière Qu'elle pouvait le faire En fait De la manière D'où elle fait Avec ses clients Donc, du coup Je me suis dit Ouais, c'est intéressant Mais c'est pas trop bon Ce qu'elle me donne à manger Ça n'a pas trop de goût En fait C'est des granges On met des jus verts Les trucs Ouais, exactement C'est pas trop le plaisir C'est compliqué Et puis je revenais De Saint-Martin À Saint-Martin Tu aurais continué À manger Comme tu le faisais Exactement Et du coup Je me suis dit Écoute, t'as des connaissances En cuisine Même si c'est dégoûtant Essaye d'apporter ta touche Fais des trucs Et puis elle a commencé À me donner ses cahiers Ses portes Vues de cours Etc C'était en anglais Il n'y avait pas de problème Avec ça Et puis je commençais À tester À faire des trucs De moi-même Puis je me suis dit Bon C'est bien C'est bien Mais sans plus Et puis après Par la suite Au moment Ma fille a été hospitalisée Etc On a continué Et c'est là en fait Que je me suis rendue compte De l'impact De mon alimentation Sur elle D'accord Parce que Même pendant la grossesse En fait Elle prenait du poids En fait Elle évoluait normalement Malgré la malformation Qui est quand même Une grosse malformation Bon Je vous dis Elle va très très bien Et puis je me suis dit Bon J'ai réfléchi Je me suis dit Bon écoute Il faut faire quelque chose Avec ça La Guadeloupe On a beaucoup de pathologies C'est le diabète Cholestérole On a des personnes En sur quoi On a des gens Qui cherchent aussi A mieux s'alimenter Donc je me suis dit Bon Je vais faire ça En complément En ananie Et puis ma mère me dit Mais tu veux pas faire La formation Je lui dis Mais où Je veux pas prendre ça Pour Autorico Toute seule En fait moi Je me fais déjà des films Parce que je suis très Je suis une grosse trissée De base Je suis quelqu'une Qui a peur De faire les choses Mais quand je suis dedans On dirait pas comme ça C'est ça Parce que tu fais énormément De choses On n'a pas l'impression Que t'as peur justement Et du coup je me suis dit Bon plus qu'elle propose On va regarder Et puis elle me dit Je sais qu'il y a une école Aux Etats-Unis Je sais qu'il y en a deux Aux Etats-Unis Donc si tu veux on regarde Et puis quand on a regardé Moi grande peureuse Grosse triste Et je me suis dit Mais c'est cher Où est-ce qu'on va trouver l'argent On est en jeûne La prochaine formation Et en août Ma mère c'est quelqu'un Qui pousse, 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 pousse Elle est tout le temps Elle dit Mais oui Si tu veux le faire On va le faire Il n'y a pas de problème Mon beau-père dit Mais oui S'il veut aller fabiter Il essaie Et je dis C'est en août On n'a pas l'argent On a l'argent Mais pour cette formation Là c'est vraiment Un énorme coup Le truc Tu lis les chiffres Tu commences à trembler Tu tombes dans les pommes Voilà c'est ça Et je me suis dit Mais où est-ce que Comment on va faire Et puis ma mère m'a dit Ne t'inquiète pas pour ça Si tu veux le faire Dis nous oui Et on y va Donc du coup J'ai dit Ben ok J'ai dit ok Mais en mode Puisque tu insistes Ok Donc du coup En fin août On s'envole pour les Etats-Unis Ma mère, ma fille et moi Donc on laisse notre famille Derrière nous et tout Pour un mois et demi De formation Donc La formation C'est super bien passé Super bien passé Les gens De la formation Les personnes avec qui J'étais en cours Ont pris ma fille Comme si c'était la mascotte De l'école Ok Carrément Ma mère venait manger Tous les midis avec elle Puisqu'on mangeait Exclusifement du vivant Là-bas Pendant la formation On mangeait ce qu'on préparait Donc en fait La première semaine C'est une semaine On apprend les basiques De la cuisine normale On apprend les basiques de la cuisine normale Enfin apprendre à tailler des légumes Parce que comme moi je vivais En fait la présentation compte Mais aussi la taille Donc comment on coupe les légumes Ça compte Pour la digestion Et pour aussi Ou à partir d'un moment Ce poivron entier Ou une carotte en entier Donc on a C'est tout Vraiment avoir le design culinaire Comme on dit Donc on a appris ça La première semaine La deuxième semaine On a fait Les bases de la cuisine vivante Donc là en fait J'étais pas perdue Puisque j'ai étudié En fait dans les cahiers de ma mère Donc on nous apprend à faire J'en mets des graines À déshydrater À faire des produits Fermentés À faire plein plein de choses En fait D'accord À utiliser les bons produits Savoir différencier les aliments Pour faire les textures Qu'il faut En fonction de chaque plan En fait c'est plein de choses C'est de la chimie D'accord Après Il faut savoir Que comme c'est une formation Accélérée Et donc c'est C'est de l'intensif Donc il n'y avait pas de week-end Il y avait Enfin On n'a eu que deux week-ends Pendant Il n'y avait pas de temps Pour dormir Exactement Après les horaires Ils étaient convenables Mais c'est vrai Qu'il n'y avait pas Deux jours de latence Donc j'ai eu un week-end Spécial diététique On t'apprend vraiment À étudier les valeurs nutritives De chaque aliment Mais différemment De ce que tu connais déjà Après On a eu la semaine Où on a appris À être chef instructeur Donc tu apprends À donner des cours Tu apprends À animer une classe Tu apprends À avoir des élèves Devant toi À tenir un micro Et tu te dépasses Tu donnes tout ce que tu as Tu pleures Si tu veux devant tes élèves Mais tu y vas En fait Tu es là pour ça Tu es là pour ça En étant chef instructeur Donc ça aussi C'était une épreuve Puisque moi je ne suis pas Très très fan De parler devant les foules Heureusement On n'était pas très nombreux Et puis tu En fait tu enseignes À tes professions aussi D'accord Donc Tu es un peu stressé Tu as peur Tu te dis Bon Qu'est-ce qu'ils vont dire Et tout Enfin voilà Et la dernière semaine C'est vraiment La pâtisserie crue Donc C'est vraiment des desserts Classiques Qu'on connait C'est de la pâtisserie crue Et à chaque semaine On avait une journée Ou une après-midi Où on faisait des choses Mais en autodidacte D'accord Donc ça veut dire Qu'on te donne des aliments Et tu fais ce que tu veux avec Ok Freestyle Voilà En freestyle Donc c'était pas un problème Pour moi non plus Et ça s'est super bien passé Donc là tu es devenue chef Donc c'est-à-dire Que tu peux enseigner À d'autres personnes Exactement Donc là en fait Ce qu'il me faudrait faire C'est de L'équivalence D'être formée en fait En tant que formatrice Pour pouvoir accéder À un plus large public Dans un Voilà Quelle expérience de vie Remarquable Honnêtement J'espère que ça vous a motivé Vous avez vu Moi j'aime bien inviter Des gens comme ça Pour qu'ils puissent Vous raconter un petit peu Leur parcours Et donc vas-y continue Et puis en fait Du coup On pourrait croire Que la boucle est bouclée J'ai fini Là c'est bon Je suis formée Mais en fait Pour moi c'est pas une différence Je me dis que Voilà Je me dis que Moi j'ai toujours vu ma mère Faire des formations Être formée Ma mère de base Il faut toujours apprendre Voilà Quand on a vécu À Saint-Martin Elle faisait plusieurs Mais c'est dans une seule journée Elle a été gouvernante Elle a fait plein de trucs Et puis on est rentré en Guadeloupe Elle a travaillé En administratif Et puis elle s'est formée En naturopathie Dans la naturopathie Elle a été se formée En irrigation du côlon Elle a fait de la microstéopathie Donc en fait Quand on a des exemples De personnes autour de nous Il y a des gens comme ma soeur Je vois qu'elle touche à tout Elle peut tout faire Franchement elle est géniale C'est des personnes en fait Qui vous motivent Et qui vous montrent Que dans la vie en fait On peut jamais s'arrêter un seul Dès qu'on est arrivé On s'arrête là Donc moi je me dis Que mon but final De base c'était Chocolaterie glace Parce qu'ils font fiserie Donc pourquoi je pourrais pas le faire Et l'adapter au cru Même après demain Je sais pas à quoi Je pourrais me former Tu peux innover Tu peux créer Tu peux aller très loin Et en plus Je vous dirais pas son âge Parce que ça ne se fait pas Mais honnêtement Elle est très jeune Vous avez vu la motivation Un petit peu Et on salue vraiment Toute ta famille Ta mère ta soeur Qui t'ont donné cette force Et tu nous disais aussi L'importance de l'alimentation Pour le corps Et surtout Tu parlais de côlon Pour le côlon Déjà l'importance du côlon Pour un être humain Et tu disais que La nourriture Ce qu'on mange Et bien ça peut avoir De très grosses répercussions Et ici on ne se rend pas compte Exactement C'est vrai Donc du coup On se rend compte Qu'il y a des pathologies Qui sont héréditaires Il y a des choses Qu'on attrape en grandissant Et puis on ne se rend pas compte Que c'est justement Par l'alimentation Quand on est malade Donc c'est forcément L'alimentation aussi Qui peut nous sauver Qui peut nous aider En fait à sortir Du cercle médecin Médicament etc Donc en fait Il aurait fallu faire quoi ? C'est-à-dire Arrêter tout ce qui est chimique Tout ce qui est Je dirais Tout ce qui est industriel On ne parle même pas Des jus Des bonbons etc Tu conseilles d'arrêter Quoi en priorité ? Moi en fait Je conseille Mais je Comment dire Je ne suis pas Tu ne vas pas donner de leçons Je ne suis pas une donneuse Voilà C'est très important Parce qu'on vous voit Vous êtes en train de juger Ce ne sont que des petits conseils C'est ça Donc pour moi en fait En priorité Tout ce qui est produit laitier Et produit d'origine animale Et en priorité La viande rouge Parce que ce sont des choses Qui ont tendance à fermenter En fait dans le côlon Et à causer pas mal de dommages Donc quand on a un côlon À l'intérieur Qui est attaqué Si on veut Par toute cette chimie En fait Tous ces produits Transformés Au final Le côlon C'est une barrière Par laquelle le sang En fait reçoit les nutriments Donc forcément Ce ne sont pas des nutriments Qui passent Ce sont des toxines En fait Et les toxines Vont venir attaquer le sang Qui vont venir faire Enroulement dans le corps Donc ce qui va causer Pas mal de désagréments Donc on a On a plusieurs Palliers de désagréments On a les désordres intestinaux Les flatulences De gaz Faire remonter Acide etc Après on a tout ce qui Des choses un peu plus graves Il y a des personnes Qui attrapent le côlon Irritable Il y a des personnes Qui vont carrément Avoir besoin de se faire opérer À ce niveau là Il y a des personnes Qui ne pourront plus Aller à la selle Carrément Il y a des personnes Qui par leur alimentation Ne se rendent pas compte Que par exemple Ils amplifient un problème Médical Qu'ils ont déjà Ils ne se rendent pas forcément Contre Ce n'est pas leur faute Il y a des personnes Qui sont peut-être diabétiques Qui ont du cholestérol Et qui ne savent pas forcément Quel aliment manger D'accord Du coup en fonction De ce qu'on mange On impacte plus ou moins Sa santé Et ici comme on est en Guadeloupe On a la chance C'est vrai qu'on n'est pas forcément Dans une grande métropole Où le réflexe Est vraiment d'aller Dans un supermarché Est-ce qu'ici quand même On a moyen d'éviter Justement de vraiment Surveiller son alimentation Avec tous les produits Bien sûr qu'on connaît Naturels Est-ce que c'est ça Que tu conseillerais Aux téléspectateurs En fait moi Je prends beaucoup Couler les produits locaux Les produits de chez nous Déjà dans un premier temps Parce que nos produits Ont autant de valeur Que ce qu'on achète En supermarché Ou ce qu'on va chercher Ailleurs Et en plus Il faut savoir Que les personnes de dehors Nous envient Écoutez ça bien Ils nous envient C'est vrai Parce que pendant ma formation Aux Etats-Unis J'étais en cours Avec des gens Du monde entier Il y avait des gens De la Philippine Il y avait Des Canadiens J'étais même en cours Avec l'ancienne Miss New York 2012 Et puis quand ils Entendaient en fait Que chaque fois qu'on disait Ah mais on va utiliser De l'ananas Ce jour On va montrer Comment couper Je disais Ah mais moi je sais Et puis ils se disaient Mais c'est pas possible Elle a tout chez elle On apprenait Mais à couper le coco Parce que bon Et c'est pas tout le monde Qui se veut faire Là-bas Donc du coup Ils disaient Oh encore elle Elle sait tout Mais je disais Mais oui Parce que chez moi C'est riche en fait Tout ce que vous appelez Produit exotique Moi j'appelle ça Produit de la vie De tous les jours Est-ce que vous entendez Et pour moi C'était important De revenir De ma formation initiale Mais pour l'utiliser Avec des produits De chez nous Produits beaucoup plus locaux Malgré tout ce qu'on peut nous dire Pour nous décourager De les manger De les consommer Vous avez entendu C'est riche chez nous On a tout Tout et tout Et justement Donc tu as créé L'âme naturelle Donc on peut t'appeler Et passer commande C'est bien ça ? Exactement Donc je travaille L'âme naturelle A quel âge ? L'âme naturelle Là 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 En jeun Va avoir 3 ans 3 ans Ok Parce qu'on a Ma mère à restructure En fait son entreprise Pour qu'on travaille ensemble Et tu sens qu'il voit L'OUPR adhère A ce style de nourriture ? J'en parlais en fait Pendant la conférence Samedi À laquelle j'ai participé Je disais que j'étais étonnée De voir que Au fait Pendant les 3 ans Moi j'ai évolué Parce qu'en fait Je suis revenue J'avais quand même un peu peur Je me disais Ouais est-ce que les gens Vont adhérer ? J'ai commencé avec des petites formules Simple, simple, simple Avec des sourcils Des barres de céréales Etc Puis au fur et à mesure Je sentais qu'il y avait Une demande Les gens demandaient Donc du coup Je me suis dit Écoute Tente les plats On va tenter les plats Etc Donc j'ai fait Je suis passée aux plats Je suis même Cette année J'ai même fait Des paniers de fin d'année Avec du faux foie gras Du faux caviar On me dit de ne pas dire faux Non Du caviar à ma façon Une bûche crue Enfin C'est plein de choses Et puis au fur et à mesure du temps Je me rends compte Qu'il y a beaucoup d'hommes aussi Qui s'intéressent À ce style de cuisine Parce que je ne sais pas Que du cru Je fais un peu de végan aussi Parce que c'est compliqué Un peu de passer D'une alimentation classique Au cru Tout de suite Et il y a des hommes Quoi Mais oui Mais qu'est-ce que tu crois Mais nous aussi On fait attention à notre colombe Et puis je peux dire Que pendant les trois années Que j'ai commencé Je peux dire que j'ai touché Je peux dire que j'ai touché aussi À des personnes Qui travaillent dans tout secteur En activité En fait J'ai eu des personnes Qui étaient des soignants J'ai eu des personnes Qui travaillent sur des chantiers Des gens qui travaillent en bureau Et on se rend compte Qu'il y a vraiment Ce type d'alimentation-là Peut aller à tout type de personnes Quel que soit le métier Le sexe en l'occurrence Voilà C'est excellent En tout cas Je ne sais pas si vous avez vu les images En fait je pense que vous avez vu les images C'est vraiment beau à regarder Et ça donne vraiment très faim Je ne suis pas pour vous Mais là j'ai mon ventre Qui est en train de crier Alors justement Si on veut te contacter Si on veut prendre plus d'informations Et surtout si on veut essayer Est-ce que tu es connecté Sur les réseaux sociaux Est-ce que tu as Facebook Instagram Vas-y donne tout De toute façon ça va s'afficher Juste ici Merci Bruno de me faire honte Du coup en fait je travaille Avec un système de commandes Puisque je ne suis pas encore installée Vraiment Je poste mes menus Tout Enfin en principe En général le dimanche Après-midi Donc les menus pour Du lundi au vendredi Pour la semaine d'après Donc les gens passent Sur les commandes Directement sur la page Instagram Ou sur la page Facebook Ou bien par mon numéro Enfin mon numéro Est toujours inscrit En fait Sous les menus Et voilà Donc n'oubliez pas Lame underscore Nature Naturelle Et oui Sur Instagram Et puis lame naturelle Sur Facebook Vous tapez De toute façon ça va s'afficher Tout seul Vous tapez sinon aussi L'or brumier Vous verrez Vous la trouvez tout de suite En tout cas merci d'être passé Sur le plateau Merci à vous Si tu as des petits conseils culinaires A nous donner Tu n'hésites pas Tu repasses Parce que moi ça m'intéresse beaucoup En plus c'est bon pour la ligne Quand on mange comme ça Exactement On maigrit Mais vous voyez tout à l'heure Vous ne saviez même pas Quel âge me donnait Mais on ne l'a pas donné Déjà Exactement Je ne vais pas vous donner son âge Mais elle Tout ce que je peux vous dire C'est que quand elle aura 60 ans Elle va en faire au moins 25 C'est tout Mais justement C'est pour ça que les hommes Ils viennent Parce qu'ils ont Ils ont bien gardé la ligne En plus pour les hommes Ça fonctionne un peu plus vite Que pour les femmes Tu m'as eu You got me girl You got me Shout out to C'est Mardin Justement si tu avais un dernier message A faire passer à toute la Caraïbe Guadeloupe, Martinique, Dominique Haïti C'est Mardin C'est Mardin Si ta caméra est juste là Déjà je leur fais un gros coucou C'est Martin J'arrive bientôt J'ai hâte Vraiment j'ai hâte Et la seule chose que je pourrais vous dire C'est de privilégier beaucoup le local Et de faire confiance à vos produits Voilà Excellent Moi aussi c'est Mardin J'arrive bientôt Je ne suis pas encore Mais j'ai hâte aussi Voilà Je n'ai pas vécu Mais c'est Martin Me manque En tout cas merci Et bon séjour à Saint-Martin Merci Et tu reviens quand tu veux D'ailleurs j'attends aussi ta maman Qui vient de nous parler un petit peu Elle viendra Elle viendra Nous on se retrouve Bien entendu avec un nouvel invité Mais ça c'est après quoi ? Après la pub Bien entendu A tout de suite